Ma visite est une visite de chantier, comme j'ai l'habitude de le faire, depuis que le président Macky Sall nous a donné des instructions pour qu'on engage le combat contre le manque d'infrastructures sportives. C'est l'ACCP qui fait un excellent travail et aujourd'hui je suis venu pour voir le premier test de l'éclairage sportif du stade de la Dior de Thiès. Nous avions lancé les travaux de réhabilitation du stade de la Dior de Thiès il y a quelques années. Et pour avoir une belle infrastructure il y a eu des marchés complémentaires et tout pour arriver à avoir un gazon naturel, mais avoir un bon éclairage sportif, mais reprendre le visage du stade de la Dior de Thiès. Aujourd'hui nous avons constaté que le travail est presque bouclé et que la mise en service ne saurait tarder. Et nous informerons le chef de l'état qui avait programmé déjà de venir à Thiès pour inaugurer et mettre en service le stade de la Dior de Thiès. Et c'est l'occasion aussi de rendre un hommage mérité aux sportifs de Thiès. Et tout le respect que j'ai pour ces sportifs qui ont su se contenir avec les difficultés qu'ils rencontrent pour pratiquer le football parce qu'il n'y avait plus le stade de Thiès, parce que le stade n'était pas fonctionnel. Ils n'ont que Manyang Soumaré qui ne remplit pas toutes les conditions, mais malgré tout cela ils sont restés dignes et respectueux, mais aussi ils sont restés concentrés sur l'essentiel. C'est pratiquer le sport malgré le manque de conditions, le manque de moyens et tout. Aujourd'hui ça va être tout de suite une page tournée après la mise en service, mais je voudrais aussi dire qu'après la mise en service de Manyang Soumaré, nous serons forcés d'attaquer les travaux de Manyang Soumaré. L'adjore sera fonctionnel, il faut qu'on fasse Manyang Soumaré pour préserver l'adjore. C'est du gazon naturel qui ne peut pas supporter le nombre de marches organisées à Thiès, surtout les fédéraux qui doivent organiser le navetane et d'autres, même les marches du Corpo. Tout ça c'est un nombre de marches que le gazon naturel ne saurait contenir. Donc il faudrait tout simplement accompagner la ville de Thiès à prendre en charge la question de Manyang Soumaré. Avoir un gazon synthétique, réhabiliter et mettre ce qu'il faut pour avoir une alternative et programmer effectivement le nombre de marches nécessaires pour qu'il n'y ait pas de surcharge au niveau de l'adjore. Mais sachez qu'au-delà de Thiès, l'adjore sera aussi mis en service pour l'équipe nationale du football. Parce que nous allons après les élections vers la fermeture de Léopold Senghor. Et vous savez que quand on fermera Léopold Senghor, tous les matchs de l'équipe nationale se joueront ici à Thiès. Donc Thiès deviendra la capitale du sport sénégalais, vu l'importance de l'équipe nationale. Et je pense que c'est un élément important, d'où un engagement de l'ensemble des Thièsois à préserver l'adjore de Thiès. Parce que si vous êtes l'alternative du Sénégal en ce qui concerne nos compétitions internationales, tout le monde est interpellé. Pour qu'on ne se dise pas, moi je ne suis pas le directeur du stade, je vois des choses qui sont là, qui ne sont pas faites, ce n'est pas mon problème. Chacun devrait en faire son propre combat. Pour que la maintenance et la gestion soient de mise, qu'on ne laisse pas le directeur du stade tout simplement gérer. Mais tous ceux qui pratiquent, tous ceux qui aiment le sport devraient veiller sur cette maintenance et cette gestion. Je voudrais pour terminer remercier M. Mbaï Faye, qui est le directeur général de la CSCP. Et qui aujourd'hui a fini de montrer son patriotisme et son engagement aux côtés du chef de l'État. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de travaux qui n'étaient pas prévus. Et pour accompagner le sport sénégalais, accompagner le chef de l'État, mais accompagner les sportifs de Thiès, étant natif de la région, il a pris en charge le nettoiement, les parkings, le mur de clôture et tout ce qui n'était pas prévu pour rendre fonctionnel le stade de la tour de Thiès. Donc bravo à Mbaï Faye et bravo à l'ensemble du mouvement sportif de Thiès. Sous-titrage Société Radio-Canada